Émilie et Aurélien sont partis en direct avec la déesse ORTF, aux couleurs des 50 ans de France 3 Picardie. On va voir des images de leur arrivée à Abbeville. Ils sont arrivés sous un soleil radieux. À Abbeville, il fait toujours beau. Proximité de la mer. Et du coup, à Abbeville, on va retrouver Émilie Montchaud pour son premier direct. Eh oui, Thibaut, vous la voyez, elle est là. La déesse, elle est bien arrivée. On est bien à Abbeville, place Max Lejeune. Et on est arrivés en musique avec le groupe House of Blues, alors qu'il s'est arrêté juste pour quelques minutes le temps de poser une question à François, son chanteur. Alors, vous êtes déjà content, heureux de jouer ici aujourd'hui ? Oui, c'est toujours un plaisir de venir jouer à Abbeville. On est très bien accueillis toujours par la municipalité. Donc, un grand plaisir. Parce qu'en plus, vous, vous êtes du coin. Oui, oui, on est tous originaires soit d'Abbeville, soit le long de la Somme. Voilà, on est vraiment du coin. Et alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer là ? Eh bien, on fait principalement du blues, comme le nom l'indique. Mais pas que, on dévie jusqu'à ce que tout le blues a proposé. Donc, le rock'n'roll, voire un peu plus le punk. On peut aller jusqu'à des chansons très rythmées. Et avec comme socle principal le blues. On va aller écouter ça. On vous laisse rejoindre votre groupe. En attendant, nous, on se dirige vers cette place qui est un petit peu remplie avec des enfants là, qui sont en train de jouer. On va rejoindre tout de suite le directeur de la ludothèque. Bonjour. Alors vous, qu'est-ce que vous faites à Abbeville ? Qu'est-ce que vous faites pour Abbeville ? Alors la ludothèque, c'est une association qui a pour objet la promotion du jeu et de la conduite d'action à travers le jeu, qu'elle soit éducative, culturelle ou encore sociale. Donc notamment une animation que l'on organise ce soir, qui est le musée hanté, qui a donc pour objectif de faire visiter le musée autrement, dans la pénombre, avec une ambiance sonore, visuelle, avec quelques personnages effrayants. Donc il y a plein de choses à faire à Abbeville. Alors on va se quitter en musique sur cette place Max Lejeune. Et puis nous, on va vous retrouver très très bientôt sur la plage de Fort Mahon. Très bien, merci beaucoup. Merci Émilie avec le parcours qui va s'afficher à l'écran de tous ces kilomètres que vous allez faire avec la DS ORTF Aurélien Barège. N'hésitez pas à aller les voir, à aller la voir passer cette DS et les encourager. Ils seront de retour ici dimanche. Merci Henri. De rien, c'est un premier plaisir. C'était cool de vous avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi. On se retrouve ce soir au Cirque pour une émission exceptionnelle qui sera diffusée dimanche à partir de 13h35. Et on va se quitter en photo. Regardez, on a un super photomaton. Allez, tout le monde en place. On se met en place pour la photo. Et nous, donc, on se retrouve ce soir à 19h. C'est les 50 ans de France 3 Picardie. Et on est ensemble pour plus de 20h. Bonne journée. Et voilà la photo.